Ce n'est pas le passé qui fait l'actualité de ce club, alors comment va se comporter votre club jusqu'à Elmar Kalimond ? Oui, je pense que j'ai déjà lâché quelques choses là-dessus. Je pense que chaque club a ses plateformes et ses adresses, d'autant plus qu'on a joué avec le Masabiko. Et je sais aussi que du côté de Guengui, c'est la même chose, parce que c'est le football et l'idée universel. Donc j'ai bien dit, il y a une législative, nous allons essayer de maximiser ce que nous avons comme point fort, tout en essayant d'univiser nos faiblesses, et voir comment est-ce que nous pouvons jouer convenablement ces matchs-là. Mais après, il faut noter aussi que chaque entraîneur s'imagine des scénarios. Est-ce qu'on va aller dans l'attaque placée ? Est-ce qu'on va aller en contre ? Cela dépend de ce qui va nous être proposé par notre adversaire. Donc voilà, on ne peut pas aller à l'attaque placée quand on se présente devant une situation qui nous impose l'attaque rapide. Voilà, ça ce sont des lectures qui se font en plein match. Mais après, on part avec ce qu'on a maintenant fait. Ça, je pense que c'est ce qu'on va emmener dans notre match. Mais il croit au vide d'opinion, au vide d'observation, au vide de parvalesce, à ce moment-là, il y a un grand favori. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada